Madame la ministre, madame la mairesse, madame la rectrice, chère Magda, chers invités, en vos titres grades et qualités, mesdames et messieurs, chers collègues, quel beau symbole que l'inauguration d'un observatoire dédié au genre soit réalisée le 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes. L'OFDIC vient renforcer une politique engagée à l'AEUF depuis plusieurs années. En effet, depuis 2013, l'AEUF a intégré la question de l'égalité femmes-hommes dans ses textes fondamentaux, mais aujourd'hui, après la réforme de 2021, elle a élevé cette cause au rang de l'une de ses valeurs fondamentales. Durant ces dernières années, plusieurs actions très concrètes ont été menées par l'AEUF, comme la création d'un consortium universitaire autour de 11 universités sur la question de l'égalité femmes-hommes, comme le lancement de plusieurs concours des femmes ingénieuses, ou alors la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ou encore le lancement du réseau dédié aux femmes responsables à l'université, le RESUF, qui dernièrement a été sélectionné pour faire partie du conseil des réseaux récemment créé, qui va porter le plaidoyer de l'égalité femmes-hommes à l'AEUF. À travers toutes ces actions, plusieurs conclusions et constats ont été retenus. D'abord, l'absence de structure dédiée à la veille en matière de AFH. Ensuite, le nombre insuffisant d'études scientifiques et surtout de données fiables. Troisième constat, le regroupement d'experts en la matière, surtout pluridisciplinaire, qui n'existe pas. Et puis, quatrième et dernier constat, très peu de publications scientifiques orientées à solutions et actions concrètes. Donc, des besoins en veille, en études, en analyse, en expertise, en publications, appellent tout naturellement à la création d'un observatoire dédié à cette question de l'égalité femmes-hommes. Toutefois, l'égalité de genre fait partie d'objectifs encore plus larges, le développement inclusif. D'où l'idée de l'OFDIG, l'Observatoire francophone, pour le développement inclusif par le genre. Cela veut dire que nous incluons, en plus de la dimension formation, éducation, enseignement supérieur, recherche, la dimension économique. Car en effet, l'un ne va pas sans l'autre. Si le projet de l'OFDIG voit aujourd'hui le jour, c'est parce que le partenariat avec l'UQAM et l'AMC en particulier a très bien fonctionné, avec une belle répartition des rôles. Je remercie l'UQAM qui va héberger l'Observatoire et qui mobilise ses équipes et ses structures internes pour la réussite de ce beau projet. L'AMC, qui avec son soutien sans faille, rend ce projet possible. Et j'espère que plusieurs partenaires, plusieurs autres partenaires, vont rejoindre très bientôt ce projet prometteur. Quant à l'AUF, elle soutiendra fortement ce projet par la mobilisation de son réseau international d'expertise et par la mobilisation également de ses équipes dans les régions. À ce propos, la direction Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest sont déjà à pied d'œuvre pour lancer cet observatoire. J'aurais aimé être parmi vous, et je devais l'être, mais malheureusement, des engagements professionnels ne me permettent pas de le faire. Mais je voudrais, à travers ce petit mot, vous réaffirmer mon engagement personnel et celui de l'AUF pour la cause de l'égalité femmes-hommes et en particulier pour la réussite de cet observatoire. Alors je vous souhaite une excellente inauguration et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...